Oui, la question 4, c'est un grand classique parce que vous voyez, ils nous font le coup du « Ah, je te fabrique une nouvelle variable aléatoire à partir de ton ancienne variable aléatoire. » Et donc, on reconnaît la situation. « X, je te connais vachement bien puisque j'ai ta densité, j'ai ton espérance, j'ai même ta fonction de répartition. » « Je te connais vachement bien, X. » « Toi, je ne te connais pas, tu es nouveau ici. » « Il faut que j'apprenne à te connaître. » Et donc, c'est là où vous vous lancez dans l'algorithme. Alors, voyons voir. « Ah ouais, mais toi, là, toi, tu es à densité. » « Tu es à densité et tu prends des valeurs entre... » « Bah, avec ta densité, tu prends des valeurs entre – ln de 2 et logarithme de 2. » « Mais donc, si je te mets dans une valeur absolue, et bien du coup, toi, là, tu prends des valeurs qui vont de 0 à logarithme de 2. » « Mais ça, ce n'est pas dénombrable. » « Donc, a priori, tu es à densité, toi aussi. » « Donc, on peut prophétiser que Y va être une variable à densité. » « Alors, attention, ça, c'est un raisonnement, c'est juste pour anticiper ce qui va se passer. » « C'est un raisonnement qu'on fait au brouillon ou dans la tête en 5 secondes, qui nous aide à savoir ce qu'on va faire. » « Notamment, vous voyez, ça nous permet d'anticiper qu'elle est à densité, et c'est ce qu'on montre à la 4B. » « Donc, on va le montrer rigoureusement après. » « Ceci ne fait pas figure de démonstration. » « Ça nous permet juste de choisir le bon calcul qu'il faut qu'on fasse. » « Ok. » « Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Ils me demandent de trouver la fonction de répartition de Y. » « Alors, ils peuvent poser la question là, trouver la fonction de répartition de Y. » « Ils auraient aussi pu dire trouver la loi de Y. » « En gros, il faut qu'on fasse le calcul dans les deux cas. » « Il faut qu'on fasse le calcul de la fonction de répartition de Y, puisque c'est comme ça qu'on attrape les variables à densité. » « Donc, il va falloir qu'on fasse ce calcul-là. » « Alors, il va falloir qu'on fasse ce calcul-là. » « Mais on peut déjà prévoir que les valeurs de X qui vont être importantes pour nous, c'est des valeurs qui vont être entre 0 et ln de 2. » « Normalement, si votre X est à gauche de 0, on va trouver 0. » « Si votre X est à droite de ln de 2, on va trouver 1. » « On trouvera toutes les valeurs possibles. » « Donc, les valeurs qui vont être importantes là-dedans, ça va être celles qui sont là-dedans. » « Donc, ce petit raisonnement-là au brouillon nous permet vraiment de prévoir ce qui va se passer. » « Ok, ok. » « Par contre, la démarche, elle est classique. » « Je pars de la fonction de répartition. » « Je remplace avec la définition, avec la probabilité. » « Ensuite, je vais balancer là-dedans la définition de Y pour faire intervenir mon ancienne variable de répartition. » « Et là, j'ai une valeur absolue. » « Ouh, on n'a jamais rencontré ça encore. » « On a rencontré la partie entière. » « On avait vu ensemble que quand il y avait une partie entière, c'était chaud d'écrire un égal, je ne sais plus trop quoi. » « Et on avait vu une technique pour la faire. » « Et donc là, c'est un peu le même beans, mais avec la valeur absolue. » « En fait, ça, c'est relou. » « Nous, on veut avoir X qui est isolé. » « Et donc, les barres, la valeur absolue, elle nous embête. » « Et donc, il faut transformer ça. » « Et le bon plan pour transformer ça, si la valeur absolue de X est plus petite que X, ça veut dire que votre X, il est entre moins X et X. » « Et donc ici, on a une transformation fondamentale qui nous permet de nous débarrasser de la valeur absolue. » « Si vous suivez bien, eh bien, si vous êtes rigoureux et que vous suivez bien, vous avez remarqué que là, il y a une subtilité qui se passe et que j'ai potentiellement fait une boulette. » « À votre avis, laquelle ? » « Dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ? » « Mes calculs sont bons en apparence, mais comme je n'ai pas été rigoureux, comme je n'ai pas fait gaffe à un certain truc, eh bien, potentiellement, je fais de la merde. » « À votre avis, qu'en fait, ce qui est chiant avec l'enseignement à distance, c'est qu'il n'y a personne qui ose prendre la parole. » « Vous avez tous des micros, mais il n'y en a aucun qui parle. » « Ouais. » « X appartient à R. » « Ouais, c'est clair que c'est bien de quantifier, mais ce n'est pas tout à fait ça. » « Mais c'est sur X que porte le problème. » « Donc, OK, on quantifie X, mais il y a autre chose. » « Alors, pour trouver ce que j'ai fait de Merdick, la bonne démarche, c'est de regarder si j'ai le droit de passer de là à là. » « Ça, ouais, c'est la définition. » « Est-ce que j'ai le droit de passer de là à là ? » « Ouais, clairement, il utilise une égalité. » « Donc, les deux passages là et là, ils ont l'air corrects. » « Donc, le problème est visible ici, en fait. » « Là, il doit faire quelque chose qui est chelou. » « Donc, c'est un peu subtil, il peut y avoir de la subtilité en maths. » « Et donc, le bois, je veux dire, on essaie d'éviter. » « Mais maths, il y a aussi moyen d'apprendre à être un peu subtil ou d'être un peu fin. » « Non, personne ne voit. » « Ok, en fait, pour avoir le droit d'écrire ça, je n'ai pas le droit de l'écrire avec moins 1. » « Si je l'écris avec moins 1, ça me fait 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à moins 1. » « Il y a un problème, là, quand même. » « Ah ouais, ça part complètement en vague si j'écris ça. » « En fait, ça se voit ici aussi. » « C'est que x, il est forcément positif ou nul. » « Parce que s'il est négatif, on a l'ensemble vide. » « Donc, en gros, au moment d'ici, on se rend compte que « Ouh là, attention, il faut que je fasse gaffe quand même là. » « Il faut que je fasse gaffe à mon x. » « Et donc, l'étape est correcte, mais il faut juste faire un petit peu attention. » « Donc, maintenant qu'on a détecté le problème potentiel, ici, la subtilité, on va adapter un peu notre démonstration. » « En fait, cette étape-là, elle n'est à faire que dans le cas où x est positif. » « Quand x est positif, il n'y a pas de souci, là. » « On peut écrire moins 15 inférieur ou égal à x inférieur à 15, pas de problème. » « Donc, en gros, par contre, quand x est négatif strictement, il faut dire autre chose. » « Notamment, quand x est négatif strictement, ici, on fait la probabilité de l'ensemble vide puisqu'il n'est pas possible qu'une valeur absolue soit inférieure ou égale à un nombre strictement négatif. » « Ça n'arrive jamais. » « C'est un événement qui est vide. » « Et donc, la probabilité, là, est nulle. » « Et donc, la subtilité, ici, c'est qu'il faut faire gaffe et qu'il y a des cas qui s'introduisent dans notre démonstration. » « Et donc, maintenant que ça, c'est fait, on va pouvoir poursuivre. » « Subtile, quand même. » « On va pouvoir poursuivre en utilisant les outils habituels. » « C'est juste qu'il faut se méfier. » « C'est un peu comme, vous savez ce qu'on raconte avec les accidents de la route ? » « C'est que les accidents de la route, quand est-ce que ça arrive ? » « Ça arrive souvent sur le chemin que vous utilisez pour rentrer à la maison parce que vous le connaissez par cœur. » « Comme vous le connaissez par cœur, vous faites un peu moins attention et un jour, il y a un accident. » « Là, c'est un peu pareil. » « On utilise un peu toujours les mêmes outils. » « Et si on ne fait pas trop gaffe en se disant, c'est comme dalle, blablabla. » « Et bien, un jour, il peut y avoir un accident parce qu'on a raté une toute petite subtilité, un tout petit indice. » « Donc, il faut se méfier un petit peu. » « Et donc, dans les probas, les gens, c'est vrai que c'est tout le temps les mêmes outils qu'on utilise. » « On fait un peu les calculs de la même façon. » « Mais il faut garder les yeux ouverts et il faut être prudent. » « Ok, donc par contre, à partir de là, on peut faire un truc classique. » « Par exemple, je peux dire que ça, c'est les x qui sont plus petits que x. » « Et ça, je peux le calculer à l'aide de ma fonction de répartition puisque ça, c'est exactement fx du x. » « Moins la probabilité des x qui sont strictement inférieurs à moins x. » « Vous pouvez même faire une étape intermédiaire en disant que cet événement-là, il est égal à x inférieur ou égal à x. » « Intersecté avec... » « Comment dire ? » « Privé des x strictement inférieurement x. » « En fait, là, je suis en train d'utiliser une égalité sur l'événement. » « Ensuite, en le mettant dans la probabilité, je récupère une égalité sur les probabilités. » « Donc on prend tous les bidules là, on enlève ceux là pour obtenir ça. » « Au niveau des probabilités, ça ne fait pas. » « Et il se trouve que comme on a affaire à une variable à densité, le fait qu'il y ait un strict ici va nous donner la même probabilité que si on met un inférieur ou égal. » « Ce qui fait que du coup, une fois qu'on a mis le inférieur ou égal, là, on reconnaît fx de moins x. » « Donc on est arrivé au bout de notre calcul, il va falloir qu'on le simplifie quand même. » « Ce qui n'est pas la partie la plus fun. » « Mais en tout cas, je pense qu'on est arrivé au bout de notre calcul. » « Alors je vais effacer les boudins. » « On va pouvoir écrire que fy de x, c'est donc égal à fx de x moins fx de moins x. » « Et je vous avais prévenu qu'on allait s'en servir, c'est pour ça que je l'ai noté proprement ici. » « Alors ça veut dire que si vous avez nasé le calcul de la fonction de répartition, votre question 2, elle est morte. » « Alors après, vous faites comme vous voulez pour simplifier ça. » « Alors ça a tendance à friter un peu la tête des gens de simplifier ça. » « Alors je vous propose une présentation. » « C'est pas la seule qui existe. » « Vous pouvez en trouver des plus jolies que celles que je vous propose. » « On verra après. » « Donc on pourrait écrire par exemple que ça, c'est égal à 0 si x est plus petit que moins ln de 2. » « Ou alors c'est exponentiel x moins 1,5 si je suis entre moins ln de 2 inférieur à x inférieur à 0. » « Alors c'est relou d'écrire ça, mais il va bien falloir. » « Ou alors c'est égal à ça. » « Pour ça, il est relou ce sujet-là. » « Vous voyez, les sujets peuvent être relous. » « Mais être super relou à écrire. » « Parce que là, il va falloir que je fasse moins. » « Et je peux encore faire le même beans. » « Sauf que je vais copier-coller des moins x. » « Donc j'ai globalement la même chose avec... » « Si moins x est plus petit que moins ln de 2, exponentiel, donc je mets moins x dedans, ça fait ça. » « Si moins ln de 2 inférieur ou égal à moins x inférieur à 0. » « 3,5 moins... » « Alors si je mets un moins x, ça fait un x. » « Si j'ai 0 inférieur ou égal à 1. » « Inférieur à ln de 2. » « Et j'ai 1 si moins x est plus grand que ln de 2. » « Alors ça fait un peu chier de l'écrire comme ça. » « Mais en tout cas, c'est juste. » « Alors je pourrais effacer le bout-là dont je n'ai plus besoin. » « Oh là là, mais c'est pas beau du tout ça. » « C'est gorda. » « Ouais, c'est vrai. » « C'est vraiment pas beau du tout. » « On ne peut pas laisser ça comme ça. » « Alors on va simplifier ça. » « Alors mine de rien, je pense que dans cet exercice, les nombres qui sont vachement importants qui interviennent, c'est moins logarithme de 2, 0 et logarithme de 2. » « Ce qui veut dire qu'on a 4 zones. » « La zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4. » « Et je pense qu'on va retrouver ça ici. » « Donc par exemple, qu'est-ce qui se passe si x est plus petit que moins logarithme de 2 ? » « Si x est plus petit que moins logarithme de 2, pour le bout là, on a 0. » « Et si x est plus petit que moins logarithme de 2, ça veut dire que moins x est plus grand que l'n de 2 et on a le bout là. » « Et là, il y a un truc qui ne va vraiment pas me plaire. » « C'est qu'une fonction de répartition, ça va de 0 à moins 1. » « Et ce n'est pas possible d'avoir un nombre négatif. » « Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? » « Si on est plus petit que logarithme de 2, si x est plus petit que moins logarithme de 2... » « J'espère quand même que c'est quoi. » « Oh, il y a encore une erreur. » « Oui, j'ai dû faire une erreur ici. » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Là, il y a un problème, il y a un problème. » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « C'est pas logique. » « Ah, mais oui, je suis con, moi. » « Ah, c'est fou, ça, quand même. » « Oui, les gens, excusez-moi. » « Donc, bon, vous verrez. » « En tout cas, j'espère vous convaincre que... » « Je ne fais pas exprès. » « J'espère vous convaincre que la rigueur est vraiment super importante. » « Le calcul, là, qu'on a fait, rappelons-nous, il est valable que quand x est positif. » « Et quand x est négatif, on a trouvé 0. » « Ah, voilà. » « Et j'avais oublié ça, et du coup, je fais n'importe quoi. » « Donc, c'est pour ça que le cas, là, que je fais... » « C'est pour ça que je vois des erreurs, là, où il n'y en a pas. » « Enfin, bref. » « Donc, quand x est négatif, on a 0. » « Du coup, si on refait le dessin que j'ai fait tout à l'heure, là, en disant, « Ouais, les nombres importants, c'est moins ln de 2, 0, ln de 2, machin, tout ça. » « Bon, bah, le cas, ici, est déjà réglé. » « Donc, il ne nous reste que, finalement, deux plans. » « Soit on est entre 0 et ln de 2, je pense. » « Pourquoi on est au-delà ? » « Donc, on va regarder ce qui se passe quand on est entre 0 et logarithme de 2. » « Et donc, quand on est entre 0 et logarithme de 2, on a cette formule-là. » « Alors, quand x est entre 0 et logarithme de 2, on a ce bout-là qu'on doit prendre. » « Donc, on a le 3,5 moins exponentiel moins x qui vient du premier bout. » « Et quand x est entre 0 et logarithme de 2, alors où est-ce qu'on est là-dedans ? » « Là, on doit être dans le bout-là puisque, du coup, moins x est entre moins ln de 2 et 0. » « Donc, on doit prendre le bout-là. » « Ce qui fait que là, on soustrait exponentiel moins x moins 1,5. » « Qui va se simplifier un petit peu. » « On va avoir un moins moins 1,5. » « En fait, on va trouver un 2 moins 2 exponentiel moins x. » « Voilà. » « Et vous pouvez vérifier que ça, ça va entre 0 et 1. » « Voilà. » « On vérifiera à la fin qu'on a bien une fonction continue ainsi. » « Et donc, il reste le dernier cas. » « C'est-à-dire quand x est plus grand que logarithme de 2. » « Alors, quand x est plus grand que logarithme de 2, ici, on a 1. » « Et de l'autre côté, si x est plus grand que logarithme de 2, on est dans ce cas-là. » « Et là, on a moins 0. » « Et donc, vous voyez que, ah, ouf ! » « Quand on fait les choses bien, il n'y a pas de problème. » « Et donc, on a finalement trouvé la fonction de répartition de y. » « Alors, je vais l'écrire. » « Et après, je ferai la synthèse pour que vous compreniez ce qui se passe. » « Donc, finalement, là, on a ça. » « Et là, on a 1. » « Et je vais effacer le bruit. » « Donc, ouais, ça, ce n'est pas la meilleure façon possible de faire les choses. » « Mais en tout cas, ça marche. » « Donc, peut-être que plus tard, je vous proposerai autre chose. » « Si je trouve autre chose, ils vont me proposer autre chose. » « En tout cas, ça marche. » « Alors, il faut quand même que j'explique ça. » « Alors, comment dire ? » « Si vous voulez, x, il a une espèce de densité comme ça qui est symétrique. » « Sauf que y, c'est la valeur absolue du x. » « Et donc, ça veut dire que puisque c'est la valeur absolue du x, quand vous trouvez ça avec x, c'est la même chose que quand vous trouvez la valeur qui a de l'autre côté vu qu'on prend une valeur absolue. » « Vous voyez, toutes les valeurs sont couplées par deux grâce à la valeur absolue. » « Ce qui fait qu'au final, quelque part, c'est logique d'avoir toute la densité ici et après d'obtenir 0. » « Et on n'a aucune chance de trouver 0 ici. » « Voilà pourquoi, à mon avis, on récupère un 2. » « C'est parce qu'il y a le poids de ces nombres qui sont là qui vient s'ajouter au poids des nombres qui sont là. » « Donc, en fait, ça va en faire le double. » « Et par contre, on n'a aucune chance de trouver un nombre plus petit que 0. » « Ça vient de ce bout-là. » « Et par contre, trouver un nombre plus grand... » « Enfin, à partir de ln de 2, forcément, à partir de ln de 2, vous avez tout. » « Donc, vous avez 1. » « Donc, voilà ce qui explique un peu pourquoi la fonction de répartition, j'imagine, a cette tête-là. » « Enfin, ouais. » « Un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse après ? » « Montrer que y est une variable de la densité et déterminer une densité de y. » « Bon, ça, c'est assez facile. » « Je vais le faire dans la foulée. » « Donc, un bon plan, c'est de vérifier qu'on n'a pas fait de conneries. » « On va bien de 0 à 1 a priori. » « Est-ce que c'est continu ? » « Quand je mets x égale 0, ça fait 2 fois 1 moins 1 qui fait bien 0. » « Donc, ça se recolle bien ici. » « Quand je mets logarithme de 2, ça fait 2 fois 1 moins 1,5. » « Autrement dit, ça fait 2 fois 1,5. » « Ça fait bien 1. » « Donc, ça se recolle bien là. » « Et ça, ça a l'air d'être une fonction qui est croissante globalement. » « Plus vous augmentez le x, plus le nombre là augmente. » « Donc, ouais, on a l'air d'avoir trouvé une bonne fonction de répartition, bien comme il faut, comme elle doit être en fait. » « Alors, pour montrer qu'elle est à densité, il faut dire que f de y est continu sur r. » « Elle est continue sur r parce qu'elle est continue sur moins l'infini 0 à cause de la formule là. » « Elle est continue sur ln de 2 plus l'infini à cause de la formule là. » « Elle est continue entre 0 et ln de 2 à cause de la formule du milieu. » « Elle est aussi continue en 0 parce que ça se recolle. » « Et elle est continue en ln de 2 parce que ça se recolle aussi. » « Si vous faites f y de 0 moins, c'est f y de 0 et c'est f y de 0 plus et la même bine. » « Donc, elle est continue. » « Elle est aussi, là j'aurais dû dire qu'elle est c1 sur les boules. » « Parce qu'on doit dire qu'elle est c1 sur r, sauf éventuellement quelques points. » « Ici, les points qu'on peut enlever, c'est 0 et ln de 2, les points où il y a le recollement. » « OK. » « Et donc ça, ça prouve qu'elle est la densité. » « Et une fois qu'on sait qu'elle est la densité, on a envie d'en connaître une densité. » « Alors ça, c'est facile, il suffit juste de dériver. » « Ah, ça va être reposant. » « Sauf qu'on doit dériver ce gros pâté-là. » « Ça veut dire qu'on récupère une fonction qui a plusieurs bouts. » « La dérivée de 0, ça fait 0. » « La dérivée de cette fonction-là, le 2 fois 1, il va virer. » « Il va rester juste un 2 exponentielle moins x. » « Quand on dérive. » « Ah, si vous voyez là. » « Et quand je dérive là, je vais trouver 0 aussi. » « Alors, il faut enlever les points qui posent problème, c'est-à-dire 0 et ln de 2. » « La densité, elle n'a pas besoin d'être définie partout, elle a besoin d'être définie sur R, sauf éventuellement un nombre fini de points. » « Et donc là, on a terminé l'exercice. » « Alors, la moralité, c'est que c'est un sujet EML. » « Bon, on utilise des outils de base, mais c'est brun, c'est pas beau. » « Et franchement, la valeur absolue, ça a bien goretisé tous les calculs. » « Bon, c'est un sujet E, quoi. »